Notre prochain invité, je l'ai cité souvent, parlant du déclin du français. Il a publié, au cours des derniers mois, cet hiver, un livre sur le français en chute libre. Le titre dit ce qu'il y a à dire. Le démographe Charles Castonguay, professeur émérite à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de vous parler du projet de loi déposé hier, je veux vous réentendre sur votre vision. Certains diront réaliste, quand même un peu pessimiste, certainement, de l'avenir du français au Québec et à Montréal. Bien, on constate que le français ne progresse plus beaucoup comme langue d'assimilation des nouveaux arrivants. Et que le progrès qui a été réalisé est surtout le résultat de la sélection des immigrants, et non pas de la francisation du milieu de vie lui-même, notamment à Montréal. La langue de travail, par exemple. En sélectionnant des immigrants qui, de préférence, connaissent déjà le français avant leur arrivée, on a sélectionné aussi des immigrants qui, parfois, sont déjà passés au français langue d'usage à la maison avant d'arriver. Et ça, c'est dû à notre politique de sélection des immigrants. Ce qui revient aux effets proprement dits de la loi 101 est moindre. En effet, l'effet a été beaucoup moindre. On est passé de 27 % à 55 % en 40 ans. Mais donc, vous voulez dire que pour les immigrants qu'on accueille, mais dont la langue maternelle est autre que le français ou l'anglais, on n'a pas fait beaucoup de progrès à les intégrer à la communauté francophone, ou même, on est presque régressé. On est passé de 27 % à 54 % comme part du français dans leur assimilation depuis la loi 101. Maintenant, j'ai trouvé très intéressant que M. Jolin Barrette ait fixé la barre de 90 % comme objectif pour la francisation des nouveaux arrivants allophones. Est-ce que ça, c'est la bonne barre pour assurer la survie du français? Excusez-moi? Est-ce que c'est la bonne barre? 90 % des nouveaux arrivants qui s'intègrent au français, c'est la barre nécessaire pour la survie du français? Et 10 % pour l'anglais, ça respecte les poids du français et de l'anglais comme langue maternelle au Québec. Ça stabiliserait. Ça contribuerait certainement à stabiliser ce rapport de force. Alors, c'est fondamental. La question se pose, est-ce que son projet de loi contient les mesures nécessaires pour réaliser, réussir à atteindre cet objectif? Vous la posez bien la question, répondez-y. Est-ce que son projet de loi contient les mesures? Parce que c'est quand même tout un saut, là. On réussit ça. Il y a 46 % des immigrants qui s'intègrent à l'anglais présentement, 54 % aux français. Puis on dit qu'il faut monter le 54 à 90 %. C'est tout un saut. Est-ce que ces mesures sont suffisantes? Je ne crois pas. J'ai une assez longue expérience dans le suivi des données de recensement depuis 45 ans en Ontario, à Ottawa, au Nouveau-Brunswick, au Québec, à Montréal. Et je crois que c'est excellent qu'on renoue, qu'on essaie de renouer avec l'esprit de la loi 101. Je salue bien cette renaissance, cette volonté renaissante de réaliser un Québec français. Mais avec un affichage bilingue, quand même, qui demeure bilingue, on ne passe pas le même message aux nouveaux arrivants. On passe le message que bien le français, c'est la langue de la majorité. Regardez, c'est en lettres majuscules, mais en minuscules, vous avez le même message en anglais. Et on peut donc se passer même d'apprendre le français et vivre sa vie à Montréal sans jamais le connaître. Statistique Canada a publié récemment une étude très intéressante et qui conclut que parmi les nouveaux arrivants au Québec qui ignorent le français à leur arrivée, dix ans plus tard, seulement 30 % l'ont appris au point de pouvoir soutenir une conversation en français. 70 %, dix ans plus tard, ne le connaissent toujours pas. Alors, l'échec de la francisation, là, je parle seulement de la connaissance, pas de l'adoption du français comme langue identitaire ou... Langue d'usage quotidien. Je parle souvent de la maison, mais juste la simple connaissance. La grande majorité n'apprennent jamais le français. Alors, l'affichage en français seulement était vraiment révolutionnaire. Le signal, c'était, ça se passe en français ici, le français est indispensable, incontournable. Et ça, ce message ne passera jamais avec un affichage bilingue. Ça, c'est un point. Il y a d'autres choses aussi qui me troublent. J'ai vu dans les derniers recensements la naissance d'un mouvement d'anglicisation des jeunes adultes francophones sur l'île de Montréal. En 2016, ça atteint 6 % des jeunes adultes langue maternelle française qui sont passés à l'anglais comme langue d'usage à la maison, dans l'intimité du foyer. Ce n'est pas rien. Ça ressemble un peu à ce qui se passe en Acadie, ce que j'ai suivi comme mouvement de l'assimilation en Acadie. Ça, je ne peux pas faire autrement que de le relier à l'engouement des jeunes francophones pour le cégep anglais, pour les études universitaires par la suite en anglais, pour l'anglais comme langue de travail et éventuellement comme adoption comme langue d'usage normale, principale, à la maison. Je pense que l'idée de contingenter les chiffres là où ils sont, de geler le statut de l'anglais dans les études collégiales, ça, ça veut dire… Vous savez, sans doute, vous avez lu le livre de Frédéric Lacroix, le quart des étudiants, des cégepiens inscrits au préuniversitaire au Québec sont inscrits au préuniversitaire anglais. Et sur l'île de Montréal, c'est la moitié des étudiants au préuniversitaire. Et c'est là que s'est faite toute la croissance des dernières années, là. Mais oui, mais alors, c'est correct, ça. On va geler ça là, puis on va accorder à l'anglais sur l'île de Montréal la moitié de l'espace dans les études collégiales. Moi, je trouve ça suicidaire. Je trouve qu'il faut simplement et efficacement appliquer la loi 101 au cégep. Professeur Castonguay, vous avez mentionné beaucoup Montréal. Évidemment, il y a deux portraits dans le Québec. Si on parlait de la situation linguistique dans mon coin, dans le bas du fleuve, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on ne parlerait pas longtemps. La situation est sensible à Montréal. Et dans vos écrits, dans votre dernier livre, vous êtes un mathématicien d'abord. Vous faites la progression des chiffres. Et quand on suit la courbe, on se dit... Moi, j'arrive à peu près qu'en 2031 ou peut-être un tout petit peu après, mais c'est demain matin, dans une dizaine d'années, c'est le français comme langue d'usage. Donc, le français comme langue quotidienne d'usage d'une personne à Montréal va être une langue minoritaire. Or, si le français est une langue minoritaire, est-ce qu'on peut sincèrement demander à des immigrants, des gens qui arrivent de n'importe où dans le monde, de s'intégrer à la langue minoritaire? Déjà que tu es minoritaire dans le continent nord-américain, déjà que tu es minoritaire dans le Canada, en plus, tu es minoritaire, tu deviens minoritaire dans ta ville, Montréal. Donc, c'est la tentation des nouveaux arrivants d'apprendre l'anglais versus apprendre une langue qui serait devenue minoritaire. Il me semble qu'il y a comme un point de rupture autour de cette situation à Montréal. J'espère seulement, M. Dumont, que le point de rupture, on ne l'a pas déjà dépassé. L'urgence est évidente, l'urgence d'agir. Le gouvernement Legault a de la bonne volonté. Je pense qu'ils doivent réfléchir à la cohérence de leur projet de loi par rapport aux objectifs et se dire, par exemple, comme M. Jolin Barrette hier nous a rappelé, le français doit être la langue normale des études de l'éducation au Québec. Ce n'est pas normal que la moitié des cégepiens en préuniversitaire sur l'île de Montréal étudient en anglais et se préparent donc à travailler et à vivre en anglais. Je suis totalement d'accord avec vous. Les projections sont inquiétantes. Je trouve déjà amplement inquiétantes les données pour les 15 dernières années qui sont déjà derrière nous, suffisamment inquiétantes pour recommander ce que je viens d'énoncer. Il y a lieu de faire en sorte que ce dont vous parlez pour 2031 ou pour 2036 ne se réalise jamais. On parle de projections. Ça, c'est fondé sur la supposition que l'assimilation linguistique va continuer au même rythme que depuis les 15 dernières années. Mais ce sont quand même des tendances lourdes. Pour changer ça dans une société, il faut donner tout un coup sur le gouvernail. Eh oui, c'est ce que je viens de vous dire. Affichage en français seulement, adoption de la loi 101 pour les études collégiales, c'est deux incontournables à mes yeux. Je ne suis pas le seul à arriver à cette conclusion-là. Il y a un mouvement, il y a un momentum croissant de l'anglicisation de la société montréalaise et donc du Québec avec elle parce que... Excusez-moi. Le Québec, le Montréal, c'est plus que la moitié du Québec. La région métropolitaine, c'est plus que la moitié du Québec. Ajoutez à ça l'Outaouais qui est dans la même situation parce qu'on vit en banlieue d'Ottawa sous l'influence de l'anglais à Ottawa. Vous parlez là de 55-57 %. Ottawa, ce n'est pas une ville bilingue, professeur Castonguay? Non. Ah, je ne sais pas, mais on m'a dit ça, que c'est une ville bilingue, la capitale du Canada. J'avais pris ça pour acquis. Non, bien savez-vous, c'est ma ville natale et quand j'y retourne, je parle ma langue maternelle. Ah, est-ce qu'on voit. Keep it simple. Est-ce que vous avez, en terminant rapidement, est-ce que vous avez l'intention de participer aux audiences parce qu'il y aura des audiences sur le projet de loi? Si on vous invite, vous allez déposer un mémoire, présenter votre point de vue? Même si on ne m'invite pas, je vais peut-être présenter mon point de vue. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci, monsieur. Jean Castonguay, professeur émérite à l'Université d'Ottawa. Évidemment, spécialiste de la démographie, mais c'est d'abord un mathématicien. C'est pour ça que lui, c'est les chiffres, les courbes, où ça en va. C'est fascinant de voir ces chiffres pour quiconque s'intéresse à l'avenir du français. C'est extrêmement inquiétant aussi de voir ces chiffres et ces courbes.